Comprendre la nature féminine en tant qu'homme est quelque chose de super important, surtout de nos jours. Déjà pour pouvoir avoir une meilleure relation avec ta femme ou avec les femmes, pour pouvoir avoir plus de succès et avoir plus d'options avec les femmes, et surtout pour pouvoir faire les bons choix. Alors je sais qu'il y a des femmes qui vont dire, mais pourquoi elles sont tellement obsédées par nous ? Parce qu'en fait en tant qu'homme, nous on n'a pas le choix. Vous les hommes viennent à vous, ok ? Ça veut dire qu'il faut qu'on vienne à vous. Ça veut dire que c'est nous qui devons faire le premier pas. Donc si jamais tu veux aller faire le premier pas sans même connaître la nature féminine, ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'on a plein de gars aujourd'hui qui ne savent même plus comment se comporter. Parce qu'ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'une femme recherche un homme, par quoi une femme est attirée par un homme. Donc c'est pour ça qu'après ils se retrouvent à se faire michtonner, tout simplement. Par contre en tant que femme, là où vous devez vous intéresser, et généralement les femmes commencent à s'y intéresser à qu'est-ce qu'un homme recherche et comment le garder, c'est quand elle a atteint la trentaine. Elle commence à avoir un peu moins d'attention de la part des hommes. Chacun a son travail. La femme, quand je dis travail, c'est apprendre de l'autre. La femme contrôle l'accès au sexe, l'homme contrôle l'accès à la relation. Donc nous on doit comprendre la femme pour pouvoir du coup avoir l'accès à l'intimité, et la femme doit comprendre l'homme pour pouvoir du coup avoir un engagement de sa part. Donc on va se faire un rappel des 7 lois de la nature féminine dans cette vidéo. Donc première loi, c'est si jamais tu n'es pas sa première option, tu vas galérer, c'est sûr. C'est là qu'elle va avoir mal à la tête, c'est là que quand tu vas lui envoyer des messages, elle ne va pas te répondre, c'est là que tu vas vouloir poser un date, elle va te dire oui, puis au dernier moment elle ne va pas venir. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas sa meilleure option, ok ? Elle n'a pas de burning desire pour toi, tu n'es pas sa première option. Elle te garde comme ça sous le coude au cas où. Mais elle est en train de parler avec différents gars et clairement tu n'es pas la meilleure option entre les différents gars avec qui elle est en train de parler. Oui, Newz si jamais tu ne le savais pas, elle parle avec toi mais elle ne parle pas seulement avec toi. Elle parle avec plusieurs gars en même temps. Voilà, non mais je sais. Et c'est pour ça que quand tu vois que tu es sur des femmes comme ça, ça ne sert à rien de leur donner encore plus d'attention pour essayer d'accélérer les choses. Tu vois, ça n'a pas de sens par exemple de vouloir plus une relation que la femme. Ce n'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas en fait. Normalement si elle a un burning desire pour toi, c'est elle qui va venir et qui va commencer à te parler. Bon, qui je suis pour toi ? Je suis ta meuf ou pas ? Où on en est ? Elle va t'en parler. Si jamais tu vois qu'elle ne t'en parle pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. C'est quand la meuf, elle sait qu'elle a la meilleure option, pour elle, dans ses yeux, tu es l'alpha qu'elle veut. Elle va te le faire comprendre et tu vas le savoir. Deuxième loi, l'attention pour les femmes, c'est comme le sexe pour les hommes. Alors ça ne veut pas dire que les hommes ne veulent pas d'attention, c'est que juste nous, on valorise plus le sexe que l'attention. L'attention pour les femmes, c'est ce qui leur permet de s'épanouir. C'est pour ça qu'elles vont toujours vouloir ton attention, que ce soit ton temps, tes finances, quelque chose, avant que tu puisses rentrer en intimité avec elles, par exemple. C'est toujours un petit peu cette danse qu'il y a entre l'homme et la femme. La femme veut ton attention et l'homme veut rentrer en intimité avec la femme. C'est pour ça qu'en tant qu'homme, il faut que tu fasses attention à qui tu donnes ton attention. Et ne crois pas que parce que tu vas donner beaucoup d'attention à une femme, ça va la rendre plus attractive, ça va la rendre plus attirée par toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu lui donnes trop d'attention d'un coup, ça va plutôt avoir l'effet contraire. Donc il faut savoir jauger à qui tu donnes ton attention, parce qu'après tu vas rentrer dans la case des cibles en fait. Tu vois, quand tu donnes trop d'attention alors qu'elle ne te donne pas en retour, tu vas rentrer dans la case des cibles. Après, si jamais tu vois qu'elle te kiffe, qu'elle a un burning desire pour toi, tu peux lui donner toute ton attention, ça ne posera pas de soucis. À partir du moment où tu vois qu'elle te le rend, c'est qu'elle est attirée par toi. Parce que c'est elle qui choisit, parce qu'elle parle avec différents hommes. Donc si jamais elle te donne toute son attention, c'est parce qu'elle a éliminé les autres hommes et elle se concentre sur toi. Troisième loi, c'est d'y aller qu'avec les femmes qui ont un burning desire pour toi. Moi, j'évite au max, je t'avoue, je deal seulement avec les femmes qui ont un burning desire. Si jamais elles n'ont pas un burning desire, que ce soit même pour court terme, long terme, ça c'est non négociable les gars, mais même pour court terme, je dealer avec les femmes qui sont vraiment intéressées par toi. Si tu commences à envoyer des messages, elle prend un jour pour te répondre, ou tu dis on se voit demain, mais elle ne peut jamais, etc. Quand la femme est vraiment intéressée par toi, elle te répond direct, elle est toujours disponible pour toi, ou si elle n'est pas disponible, elle te dit ok, je ne suis pas disponible ce soir, mais demain, est-ce que tu peux ? Et elle va s'excuser en général, elle va dire non, je ne veux vraiment pas ce soir, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut se voir demain ? Mais quand elle est là, oui, je ne sais pas, ça dépend si je ne suis pas trop fatigué, elle n'est pas intéressée. Elle est intéressée, mais pas suffisamment pour que ce soit intéressant pour toi. Ce que ça veut dire que là, tu vas devoir te gérer tous les bullshit qui vont venir avec. Les trucs, même si, imagine, tu arrives à être même en relation avec elle, elle va avoir mal à la tête, elle t'auras choisi parce qu'elle n'a pas le choix, elle n'a pas de meilleur choix, et c'est surtout pas ce que tu veux. Après, tu vas me dire, il y a des exceptions, tu vois, je pense à un ami, à moi, je me rappelle, ça m'avait marqué, on était allé en soirée, il avait abordé une meuf, la meuf lui avait dit non, mais elle lui avait dit non trop de fois, et après, à la fin de la soirée, je le vois, il est en train de l'embrasser, et je dis, quoi ? C'est quoi ce délire ? Moi, tu m'aurais dit une non, une fois, deux fois, ça y est, c'est fini, déjà, même la première fois, tu me dis, non, moi, ça y est, je suis passé à autre chose, déjà. Il avait insisté, j'ai dit, mais c'est un ouf, et à la fin, je vois, genre, il est en train d'embrasser la femme, dans une dédicace, dédicace à Kenny, si il regarde cette vidéo, moi, c'est vraiment un truc de ouf, donc, mais oui, ça peut arriver, après, tu me diras, même mon ex, où je suis resté vraiment, on est vraiment resté un temps ensemble, à la base, elle n'était pas intéressée par moi, elle m'avait dit non. Mais, alors, il y a des exceptions, mais ça veut dire qu'après, il faut vraiment que tu le tournes rapidement en ta faveur, alors, en ta faveur, ce n'est pas vraiment bien dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, elle doit te kiffer rapidement, il faut dire qu'après, il faut qu'elle ait un burn desire rapidement, ce n'est pas genre, pendant trois mois, tu es là, il ne se passe rien, non. À un moment donné, il faut que ça change, au moins une fois qu'après, on s'était mis ensemble, tout de suite, elle me kiffe de ouf, tu vois, ce n'est pas genre, genre, ouais, j'ai mal à la tête, ou genre, ouais, j'envoie un message, je n'en réponds pas, non, ce n'était pas ça, tu vois, donc, il faut que tu puisses changer le truc rapidement, si tu vois que ça traîne et qu'elle est là, elle est avec toi, mais elle s'emballera, en fait, elle n'est pas vraiment intéressée, c'est plus toi qui es là, tu lui cours après, tu lui cours après, ça ne marchera pas. Quatrième chose, une femme, pour qu'elle puisse t'aimer, il faut qu'elle te respecte, donc ça, c'est la base, c'est pour ça que si jamais tu ne fais rien, que tu es fainéant, elle ne va pas te respecter, donc, du coup, elle ne va pas t'aimer, et donc, du coup, oui, elle ne voudra pas être, elle ne sera pas excitée par toi, elle ne va pas t'admirer, il n'y aura rien. Une femme, elle a besoin de respecter son homme, c'est la base. Donc, si tu ne fais rien de ta life, à part regarder la Ligue des Champions, il ne faut pas t'étonner qu'après, elle soit vénère, ou elle te dise de ramasser tes chaussettes, ou qu'elle te mette des gifles, ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle te parle mal, ou qu'elle ne te respecte pas. Cinquième loi, les femmes sont attirées par les hommes qui se mettent en premier. Ça veut dire quoi, se mettre en premier ? Ça veut dire que ton attention, tu le mets d'abord sur toi, ton temps, ton attention, tu le mets d'abord sur toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que quand elle voit un homme comme ça, elle se dit, ok, lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, c'est quelqu'un qui a un objectif, qui est confiant, qui veut faire quelque chose dans sa vie en fait. Et ça, les femmes, elles aiment ça, quel que soit le pays, je l'ai entendu dans toutes les langues, les gars. Espagnol, anglais, français, je l'ai entendu dans toutes les langues, même en portugais, je l'ai entendu dans toutes les langues, elles disent toujours la même chose. Moi, je veux un homme qui a des objectifs, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Si jamais tu es là, tu n'as pas d'objectif, tu ne travailles pas. C'est pour ça qu'elles vont dire, ouais, en espagnol, elles disent trabajador. Elles aiment des gars qui bossent en fait. Des gars qui ne sont pas fainéants, qui font des choses et qui bossent, qui ont des objectifs. Même si, elles pourraient te dire, ouais, tu travailles trop, nanani, ouais, nanana, il faut que tu me donnes du temps, etc. Au final, si tu écoutes ça, parce qu'il y en a plein qui se font carotte, ça c'est ce que j'appelle un shit test. Il y en a plein qui se font carotte et qui disent, ah ouais, t'as raison chérie, je vais passer plus de temps avec toi, nanani, ils commencent à moins bosser et puis après, ils se retrouvent moins galère. Dédicace à Robert Kiyosaki. Sixième loi, base-toi sur ses actions et non ses mots. Elles vont te dire plein de choses et ce n'est même pas pour t'en dire en erreur, c'est que sur le coup, elles le pensent vraiment parce que les femmes sont émotionnelles et elles ne sont pas dans la confrontation. En tout cas, si elles sont féminines, elles ne vont pas être dans la confrontation. Donc, elles vont jamais te dire des choses, elles vont toujours essayer de te dire des choses pour ne pas te faire du mal en fait. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Donc, elle peut te dire, oui, non, j'ai mal au pied, c'est pour ça qu'on ne s'est pas vu mais je veux vraiment te voir, etc. Si jamais, elle a annulé le rendez-vous au dernier moment, c'est qu'elle n'est pas intéressée, point barre. Ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de t'énerver, tu ne la connais même pas la meuf en plus parce que si jamais c'est nouveau. Enfin, c'est simple. Moi, ça me permet juste de voir que la meuf, elle n'est pas intéressée par moi. Next. Au contraire, je préfère vite qu'elle annule le rendez-vous. Ok, elle n'est pas intéressée. Boum. Voilà, quand ça s'est réglé, tu vois. Mais le problème, c'est que les gars, ils sont trop impliqués émotionnellement. Ils ont un numéro. c'est elle, c'est la fin de ma vie, c'est sûr. Après, quand elle flexe sur vous, tu ne comprends pas. Alors, pourquoi ? Elle m'avait dit qu'elle me kiffait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, peut-être qu'elle kiffait à ce moment-là, mais il y a un autre gars qui est venu, il y a Chad qui est venu, boum boum, elle est plus intéressée par lui maintenant, quelle que soit la raison. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais pourquoi ? On s'en fout du pourquoi, en fait. Ce qui compte, c'est le résultat. Il peut y avoir énormément de choses, ce n'est pas forcément lié à toi, ce n'est pas peut-être parce que tu as dit un truc qu'il ne fallait pas dire, c'est juste que du coup, elle n'est pas intéressée. Que ce soit parce qu'elle a rencontré un nouveau gars qui était mieux, que ce soit, je n'en sais rien parce qu'elle avait ses règles et que émotionnellement, tu as dit un truc, mais en fait, elle a changé d'avis. Quoi qu'il en soit, c'est le résultat qui compte. Et dernière loi, les femmes sont attirées par les hommes qui ont des traits masculins. Même toi, tu dois te dire, mais comment ça ? Des hommes qui ont des traits masculins. De nos jours, on est obligé de préciser ça. De nos jours, je suis obligé de préciser qu'un homme doit avoir des traits masculins. Donc, les femmes sont attirées par les hommes, par les vrais hommes, par les alphas, maintenant, on appelle ça des alphas. C'est juste des hommes, en fait, des alphas. C'est des hommes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui ont de l'ambition, qui sont motivés, qui se donnent les moyens et qui se travaillent sur eux. Voilà, c'est la base, en fait. Donc, même si on te dit, ouais, non, mais il faut que tu agis un petit peu comme une femme, pleure, montre toutes tes émotions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gars, ils ne savent même plus qu'est-ce qui est agir comme un homme et qu'est-ce qui n'est pas agir comme un homme. Parce que quand tu agis comme un homme, aujourd'hui, c'est toxique. Du coup, les gars, ils se disent, ah ben non, c'est pas bon. Il vaut mieux que je agisse comme une femme et évidemment, quand tu agis comme une femme, on te loue, ça déchire, super. Mais quels sont les résultats ? Au final, tu n'attires pas les femmes. Même dans les couples gays, tu vois qui est un homme et qui est la femme. Aujourd'hui, dans les couples normaux, on ne sait pas. Qui alors, c'est qui ? La femme est un homme, l'homme est une femme, tout est perdu. Et puis c'est normal, ça déchire. Donc non, les femmes sont attirées par les hommes qui ont des traits masculins. Par exemple, c'est toujours toi qui est en train de courir après ta meuf pour avoir un bisou ou tu veux toujours lui tenir la main. Il y a un truc, ça ne va pas. Tu vois, ce n'est pas comme ça en fait. Non mais je suis libre, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu as Zeus en description, tu as Funnel Tinder aussi. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus pour pouvoir travailler sourire et faire de l'argent, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un anac, regarde quand même. Et mon groupe de 10%, Zion, tu as tout ça en description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.